Bonjour à tous, moi je m'appelle Adèle et aujourd'hui je voulais vous parler d'une de mes passions, c'est l'astronomie. Alors est-ce qu'il y a des gens qui aiment aller regarder des étoiles dans la salle ? Oui, on est assez nombreux. Du coup vous devez savoir aussi comme moi que pour pratiquer cette passion, il faut qu'il y ait beaucoup de conditions qui soient réunies. C'est un peu comme le surf ou le ski, on ne va pas sortir sa planche de surf si on n'a pas le bon spot, les bonnes vagues, la bonne météo. Pour l'astronomie c'est pareil, comme il y a pas mal de fans dans la salle, est-ce que vous avez une idée des conditions qu'il faut réunir pour pouvoir passer une bonne soirée d'astronomie ? La météo, exactement, j'ai entendu la météo, donc quand il y a une couverture nuageuse, c'est la bête noire des astronomes amateurs, en fait on ne peut rien voir même si le ciel ce soir-là est censé être très beau. D'autres idées ? Le télescope, oui, le télescope, le matériel, ça peut jouer, ça a son importance, mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas la taille du télescope qui compte. D'autres idées ? La pollution, effectivement, alors la pollution et même plus particulièrement ce qu'on appelle la pollution lumineuse, notamment dans les grandes villes, c'est souvent le cas, la lumière des villes et même de temps en temps la lumière de la lune qui reflète le soleil sont trop importantes pour pouvoir permettre de regarder les astres. D'autres idées ? La localisation, effectivement, et ça va avoir une incidence aussi sur la météo. J'ai entendu tout à l'heure les phénomènes astronomiques ou les événements astronomiques. C'est vrai que certains événements comme les pluies d'étoiles filantes, ça a lieu plusieurs fois dans l'année, alors que d'autres événements comme le passage de certaines comètes, ça a lieu uniquement une fois toutes les cinquantaines d'années. Donc pour résumer, si je veux passer une bonne soirée d'astronomie, il me faut une météo pas trop nuageuse, il me faut une pollution lumineuse plutôt faible, éventuellement avec la lune qui n'est pas trop présente, et si possible des jolies choses à aller voir là-haut. Je peux vous dire que pour trouver tout ça, c'est la croix et la bannière aujourd'hui. Je fais des heures et des heures de recherche sur Internet, il faut que je trouve le bon spot en dehors de la ville, savoir à quelle date les meilleures conditions sont réunies. Bref, franchement, c'est la galère. Généralement, au bout d'une heure ou deux de recherche sur Google, je finis par me démotiver alors que j'étais bien partie au début. Je passe ma soirée à regarder du Netflix, évidemment, en me disant que j'aurais été mieux d'aller dehors à la belle étoile. Mais j'ai récemment découvert un site fabuleux qui me permet de résoudre tout ça. Ça s'appelle Astronite. Alors, Astronite, c'est quoi ? Astronite, ça recommande les meilleurs endroits aux meilleures dates qui permettent de voir des ciels époustouflants. Astronite, en fait, se base sur un algorithme ultra puissant qui réunit des dizaines de sources et des milliers de données en temps réel. Est-ce que vous voulez que je vous montre ? Est-ce que vous voulez que je vous montre ? Ok, alors on y va. Je me suis connectée, je me suis inscrite il y a quelques jours, donc je me suis déjà connectée ici. Bon, allez, Game of Thrones est terminé. En plus, je n'ai plus d'excuses. On va s'organiser une petite soirée autour de Lyon pour les sept prochains jours. Donc là, je vais rentrer mes critères de recherche. Effectivement, 100 kilomètres, c'est généralement ce qu'il faut pour pouvoir sortir de la pollution lumineuse de Lyon. Justement, on en parlait. Et je vais regarder plutôt dans les sept prochains jours, à peu près. Wow, vous avez vu ça ? Ça, c'est l'algorithme en fonction. Astronite est en train de compiler des centaines d'informations de sites d'observation, d'indices de pollution lumineuse, de bulletins météo nocturnes, d'événements astronomiques. Et tout ça en quelques secondes. On peut applaudir. Merci pour eux. Wow, génial. En plus, Astronite me facilite la lecture avec une note globale attribuée à chaque événement proposé et une carte. Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs sites qui sont présents à des jours différents en fonction justement de la météo. Là, en l'occurrence, il y a pas mal de choix. Mais reviens vers le début. Il me semblait que... Exactement. Samedi 8 juin, l'observatoire de Lyon, la note globale attribuée par l'algorithme ultra-puissant d'Astronite est de 9 sur 10. Je sens que ce soir, les étoiles, ça va être... Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ouais, effectivement, ça a l'air pas mal. Les conditions sont bien réunies. Bah écoutez, là, je crois que... Je me suis inscrite. J'ai vu qu'il y a un certain Thomas P qui dispose également d'un télescope et Vicouille qui se sont inscrits il y a quelques heures également. Je vous propose de vous l'ajouter à mon calendrier, histoire de pas oublier. Bon, c'est demain, mais ce soir, peut-être que la bière coulera à flot. On n'est pas sûr de se rappeler de tout ce qui se sera passé dans la soirée. Ajoutons-le à notre calendrier. Alors voilà, soirée d'astronomie, samedi soir. C'est parti. Voilà, c'est bien enregistré. Je vais pouvoir revenir sur mon site. Et l'avantage d'Astronite, c'est que ça me permet de rencontrer d'autres passionnés d'astronomie ou éventuellement des néophytes et de pouvoir partager ma passion et pratiquer ma passion avec eux. Alors là, en l'occurrence, je vois que Vicouille possède une voiture. Effectivement, moi, je n'en ai pas. Donc, ça va peut-être être assez pratique d'aller utiliser le canal de discussion d'Astronite. Justement, en plus, Vicouille précise qu'elle partit en voiture et propose sa place. On va vite aller spotter une des places dans sa voiture. Voilà. Et en attendant que Vicouille nous répond, je vais regarder un petit peu plus en détail les conditions d'observation. Comme vous aussi, vous savez quelles conditions sont les meilleures. Alors, parfait. Astronite, en une page, me résume toutes les conditions qui sont nécessaires. Donc, très peu de nuages ce soir-là. La pollution lumineuse est quand même assez raisonnable. Bon, en même temps, sinon, l'observatoire de Lyon ne se serait pas installé là. On est suffisamment aux périphéries. Phase lunaire pas encore trop croissante. Et, ah, génial, Astronite a prévu pour moi de me rappeler que samedi 8 juin, il y a l'opposition de Jupiter avec le Soleil. Alors, je vais vous préciser, l'opposition de Jupiter avec le Soleil, c'est quoi ? C'est quand la distance entre la Terre et Jupiter est la plus petite au cours de l'année. Donc, ça permet de voir Jupiter relativement correctement, même avec un petit télescope. Alors, c'est super. Bon, c'est parfait. On va voir si Vicouille, en attendant, nous a répondu. Ouais, ça crée Vicouille, elle doit être très concentrée sur le ciel de ce soir. Ah, parfait. Je viens de chercher à Bellecour à 20h demain. Allons, visons la lune. Et ouais, ça ne me fait pas peur, moi non plus. Eh ben, c'est parfait. Donc, j'ai ma soirée de prévue. J'ai ma soirée de prévue. Je sais pour quelle raison j'y vais. Je sais avec qui j'y vais. Et en plus, j'y vais avec Thomas, avec qui je vais pouvoir partager ma belle vision des étoiles. C'est parfait. J'ai vraiment hâte d'y être. Ah, 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 attendez. Je suis désolée, j'ai oublié quelque chose. Enfin, moi, ça ne me concerne pas vraiment. Moi, je m'y connais vraiment très bien. Mais pour ceux qui voudraient pratiquer un peu, mais qui ne savent pas encore tout à fait quels événements astronomiques ils ont l'occasion d'aller voir, eh ben, Astronite a pensé à tout. Qu'est-ce que c'est ici ? C'est une carte du ciel interactive de la nuit en question qui va me permettre d'évaluer à quels endroits et où je peux voir les différents astres et les phénomènes astronomiques. Donc là, par exemple, je vais avoir l'occasion de voir que si je place mon télescope en direction du sud-est, Jupiter va être très visible. Justement, ça tombe bien, c'est la soirée pour. Et que si je me décale un petit peu, il y aura Mars et Mercure qui seront à peu près à l'ouest, au nord-ouest et qui vont me permettre, du coup, pendant la soirée, de savoir exactement où regarder. Là, franchement, avec Astronite, je pense que je vais plus passer ma tête dans les étoiles que devant des écrans. Merci beaucoup. Applaudissements